C'est-à-dire qu'un des éléments du cahier des charges de la feuille de route de Mahdi Joma'a, c'est de revenir sur les nominations effectuées par Anahda. Alors certains des gens que je rencontre avant de venir vous voir me disent Ça veut dire en français, cela vous est permis, il ne nous l'est pas, vous-même vous avez procédé à plusieurs nominations, même des milliers, paraît-il, moi je ne suis pas vivant, je ne vis pas ici. Pourquoi ne pas revenir, alors que c'était aussi une période électorale, ne pas revenir et une personne n'a réclamé de revenir sur vos nominations et on réclame aujourd'hui sur le retour sur les nominations d'Anahda. D'abord, c'est faux. Je n'ai procédé à aucune nomination particulière. J'ai procédé à la progression des carrières des gens qui étaient stoppés. Donc je n'ai jamais amené quelqu'un avec moi, d'ailleurs, pour leur répondre. Quand je suis venu au gouvernement, je n'ai pas amené de ministre avec moi. J'ai pris le gouvernement que j'ai trouvé. Si mon style, c'était de… Non, j'aurais pris d'autres ministres. Jamais. J'en ai pris aucun. J'ai gardé tout ce monde-là. Et avec le même monde, nous avons réalisé les objectifs que tout le monde se plaît à dire que c'était des choses formidables. Et nous n'avons… Moi, je dis, si vous voulez maintenant remettre en cause les nominations que je vais mettre, je suis d'accord, parce que je n'en ai fait aucune. C'est facile. C'est facile. Sylvège, il est spécialiste, expert, économiste, juriste. Mais d'ailleurs, nous ne sommes pas pour remettre en cause toutes les nominations. Les nominations qui ont été faites la dernière année. Seulement qui ont un lien avec les élections. La dernière année, ils ont mis des milliers. Donc ils ont cassé l'administration que nous avions, qui était notre fierté. La dernière année... – Sous-titrage FR 2021